Une rengaine obsédante et morbide de la présence américaine. Il y a plusieurs plans où on voit des chars américains, des hélicoptères complètement rouillés, mais ils sont là, toujours là, comme si l'Amérique empêchait aux gens du Vietnam de vivre encore aujourd'hui. Vous avez ce sentiment ? Il y a ce sentiment-là, mais il y a aussi le sentiment que les Vietnamiens aujourd'hui désirent l'Amérique. Je pense que le salut viendra des États-Unis, du dollar. Et je ne sais pas, je ne suis pas, comment dire, M. Soleil, je n'arrive pas à imaginer ce que pourrait être le Vietnam dans l'avenir. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose que je dois absolument fixer pour que plus tard je puisse comprendre mieux le Vietnam. – Peter Sellars, vous n'avez pas vu le film, mais sur la présence américaine au Vietnam encore aujourd'hui, et sur cette attraction-répulsion, effectivement, du monde américain, tout le film de Tran Anung est traversé par le dollar, l'argent, le désir d'argent à tout prix. – Oui, oui, on a lutté pour 20 ans contre cette espèce de capitalisme, et maintenant on l'invite. Et ce qui donne une certaine tristesse aussi, parce que comme ça, la guerre n'était pour rien. – Et on a aussi cette trahison personnelle, et ça se sent dans les images déjà. Merci, vraiment, c'est si émouvant de voir. – Je vous propose un second extrait du film de Tran Anung, qui s'intitule donc « Cyclo ». C'est un extrait, non, on ne l'a pas. Bon, écoutez, Frédéric Strauss, vous l'avez vu le film de Tran Anung ? – Oui, oui, je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas beaucoup aimé, donc c'est moi qui ai écrit dessus dans les cahiers. Parce que, en fait, moi, j'ai tendance à... Pour moi, le premier protagoniste du film, c'est la mise en scène de Tran Anung, c'est la caméra. Et le travail qui est fait sur l'image, le travail qui est fait sur à la fois les mouvements de caméra, les recherches au niveau des couleurs et tout ça, ça fait vraiment écran à ma vision du pays et à ma vision des personnages. Donc, je suis un peu... D'abord, je sature très vite parce qu'au bout d'un certain temps, je ne... Enfin, la vision du film... – C'est un film qui vous prend, hein ? Quand on sort, on ne peut pas parler. – Alors, si on est pris, peut-être que ça marche tout le temps, mais si on reste en dehors, tout à coup, on en a vite assez. Et en fait, moi, je suis restée insensible à ce spectacle qui, effectivement, enfin, qui donne l'impression d'un chaos humain, etc. Mais ça m'a un peu gênée d'être, des fois, face à certaines scènes de... Il y a des scènes de torture et des scènes de souffrance qui deviennent un petit peu des essais aussi presque expérimentaux sur l'image. Alors, il y a tout qui se mélange et moi, je n'y retrouve pas à mon compte. – Tran Anung ? – Il est vrai que le film, comment dire, partage vraiment le public. Il y a des gens qui aiment beaucoup et d'autres pas du tout. Ils ne sont pas entrés une seconde dans le film. Et ça, j'ignore, je ne sais pas pourquoi. Je sais que quand j'ai fait ce film, j'ai pris ce risque-là. À savoir que je fais un film sans aucune explication. C'est un réceptacle dans lequel je mets toutes mes émotions, toutes mes sensations. Et il y a des gens qui reçoivent très mal. Et tout ce travail sur l'image, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Une image, elle n'est belle que si elle a un sens. Et au-delà de ce sens-là, il faut qu'il y ait... – Ça, c'est intéressant, ce que vous venez de dire. – Oui, c'est pour moi, dans mon travail de cinéaste, je ne conçois pas... – Il n'y a que la beauté de l'image et pas son message, sa signification. – Si, si, si. Je dis qu'une image ne peut être belle que si elle a un sens. Et qu'au-delà de ce sens-là, qu'il faut chercher, évidemment. Comme je l'ai dit, je n'ai pas donné d'explication dans le film. Et donc, ce film est traversé de poésie. Les personnages sont des poètes, ce sont des êtres qui... – Les poètes du mal. – Des poètes du mal, voilà. Et en plus, ce sont des gens qui disent des choses pas énigmes, et non pas pour expliquer quelque chose. Et c'est ça, un peu, le film. Et l'image, je le travaille aussi d'une manière extrêmement concrète. Voilà. Si j'utilise la peinture, il y a un sens. Le sens, c'est le fait que j'ai besoin, à l'image, de créer un lien visuel entre le fils fou et le cyclo. Le poisson fait la même, comment dire, a la même fonction de parler de ça. Seulement, il faut aussi que les images aient une saveur. Voilà. Ça, c'est très important pour moi. Et cette saveur-là, si j'utilise la peinture, c'est parce que pour moi, la peinture est beaucoup plus organique que la peau elle-même lorsqu'elle est appliquée sur le visage. Et ça, c'est un spectacle hallucinogène. C'est quelque chose qui, à force d'être si près de la réalité, d'être à ce point-là hyper réaliste, on bascule dans quelque chose d'onirique. Et c'est une qualité que j'utilise aussi pour le film. – Vous parlez de la peinture, il faut expliquer aux téléspectateurs que votre personnage principal s'enduit de peinture comme une armure, mais qu'il ne le protégera pas du mal. – Oui, une armure, mais c'est aussi, pour moi, aussi, dans cette image, le matin, quand il se redresse avec la peinture autour de lui, sur lui, et autour de lui, il y a comme un acte de renaissance de cette image-là. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a aidé, cette idée, à faire cette image-là. Chez certaines personnes, ça va passer, parce qu'à ce moment-là de la vie de cette personne, elle a besoin de ces choses-là, elle est sensible à ça, et chez d'autres, ça ne passera pas. – Voilà. – En tout cas, nous, on souhaite bonne chance à Cyclo, à Cyclo qui va sortir ces jours-ci, et l'actualité du cinéma est très fournie, parce qu'il y a des films importants, il y a le vôtre, il y a aussi celui de Pedro Almodovar. Tout à l'heure, Pedro disait qu'il avait vu l'odeur de la papaye verte. Avez-vous été voir les films d'Almodovar ? – Oui, j'en ai vu qu'un seul. – Lequel ? – C'était, 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 c'était… – Les femmes au bord de la crise de nerfs. – Crise de nerfs. – Oui. – Et alors ? – C'est un merveilleux film. – Le débat passe. – Alors, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Voilà, vous êtes en train de rire, en train de regarder cet extrait de La fleur de mon secret, mais en fait, ce n'est pas un film drôle du tout, c'est plutôt un film très grave, Pedro Almodovar. – Non, toutes les séquences où apparaît la mère. – Toutes les séquences où apparaît la mère. – Un peu plus fort, madame la traductrice, qui est enfin arrivée. – Toutes les séquences où apparaît la mère. – Et en même temps, très réalistes. – C'est bien, hein ? Vous traduisez bien en français. – Mais quand elle reste seule, quand la jeune fille reste seule, le film tourne très au tragique. – Dramatique. – Dramatique. – Il y a des personnages féminins magnifiques, un personnage principal. On va y revenir avec Frédéric Strauss et puis aussi une maman qu'on vient de voir. est-ce un film sur votre mère ? – Oui. – La mère, c'est ma mère. – Ma mère, c'est ma mère. – C'est ma mère. – C'est ma mère. – Et la... – Et la... – La hermana est ma hermana. – Et la soeur, c'est ma soeur. – Ma soeur, c'est ma soeur. – Ça suffit. – Ma soeur, c'est ma soeur. – Ma soeur, c'est ma soeur. – Bon voilà, Pedro Almodovar perturbe toujours le jeu. – C'est très difficile. – Voilà. – Il perturbe toujours le jeu. – Le film, c'est vrai que c'est un drama. Et je me suis plus préoccupé pour les émotions, pour la solitude de ces trois dames. – Et pour l'une d'elles en particulier. – Mais si, pour l'une d'elles en particulier. – Interprétée par Marisa. – Par Marisa, que c'est une écrivante de Nouvelle Rose, comme on se dit, de Nouvelle Rose. – De Romain Rose. – Romain Rose, avec un mari qui s'est à Bruxelles, dans une mission de paix, mission de paix. – Une mission de paix. – Une mission de paix, oui. Mais l'important, c'est qu'elle traverse tous les éléments de son petit monde. Et c'est ça, le film. Pas que le film avec une femme seule et abandonnée par son mari, c'est en effet beaucoup. – Frédéric Strauss, on a l'impression qu'avec ce film, Pedro Almodovar abandonne tout ce qu'il sait si bien faire, y compris dans les artifices de l'image, pour aller vers un film classique. – Je n'abandonne pas moi-même. – Non. – Je suis complètement dans ce film. – Mais vous avez changé de registre. – Dans un autre ton. – Dans un autre ton. – Oui, absolument. – Beaucoup plus dramatique, beaucoup plus simple. – Frédéric Strauss. – Pedro avait déjà beaucoup changé avec… Enfin, beaucoup changé avec Kika quand même. C'était déjà quelque chose d'un peu différent. Et là, c'est vraiment quelque chose… – Encore plus moins. – C'est encore plus différent, mais peut-être que profondément, enfin, c'est sûr que ça reste quand même lié à tout ce qu'il a fait auparavant, ne serait-ce que sur l'intérêt qu'il y a pour ce personnage féminin d'un bout à l'autre du film. Et cette famille, on a vu Tchusslamp-Préhavé, là, dans le rôle de la mère, c'est une actrice. Moi, c'est une des actrices que je préfère dans les films de Pedro. C'est… Elle était dans… Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? – Matador et Matador aussi. – Non, Matador, donc ça fait déjà… Ça, c'était il y a peut-être dix ans, non ? Et donc, c'est un film qui retrouve comme ça des… Où il y a des souvenirs aussi, enfin, qui est traversé. Il y a aussi des Palmas. Enfin, on retrouve quand même des gens de la famille, un petit peu de Pedro Almodovar. Et puis, on reste quand même, même par rapport au fait que le personnage central est un écrivain, dans une des préoccupations du cinéma de Pedro, qui est justement la fascination pour l'écriture, la fascination pour les gens qui créent, qui sont généralement des cinéastes, des écrivains. Et voilà. Il y a quand même quelques repères qu'on peut reconnaître. Et alors, avec ça, le film est quand même différent parce que surtout, il me semble que la grande différence, c'est que d'habitude… – Réalement, c'est différent. – Oui, mais c'est presque fondamentalement différent. – Mais ce qui me semble fondamentalement différent, c'est la manière dont il a réussi à organiser ce récit, alors que d'habitude, bon, il y a beaucoup de personnages… – Proliférents. – Voilà, proliférants, de récits secondaires, etc. Alors là, il y en a quand même beaucoup aussi des personnages, mais ça s'organise parfaitement. Il y a une voix comme ça, enfin, une ligne parfaite, une harmonie de tout le film et qui donne l'impression d'une maturité, peut-être, que les autres films ne renvoyaient pas, quoi. – Second extrait de La Fleur, tout de suite. – Moi aussi. – Alors évidemment, on pourrait croire que c'est encore du Pedro Almodovar d'avant, avec les artifices de la séduction, parce que ces extraits donnent évidemment à sourire, à rire, on connaît votre arsenal de séduction, et en même temps, il s'agit de bien autre chose, parce que votre personnage principal, c'est une femme qui rentre dans la vieillesse, qui justement va être obligée de se confronter avec sa propre image, et elle va réussir à s'en sortir, c'est quand même un portrait de femme, ce film, « La fleur de mon secret », non ? Pedro Almodovar ? – Eh... j'ai pas entendu le... j'ai pas compris le... – Je veux dire, là, on a l'impression d'un film très drôle, pétillant et tout ça. Ça l'est aussi, mais c'est... – Pas tout le temps, pas tout le temps. – Pas tout le temps. – C'est drôle, mais il y a... – C'est le portrait d'une femme qui rentre dans la vieillesse. – Le plus important est que c'est complètement habité par l'incertidumbre. Elle n'est pas sûre de son mari. – Doute. – Doute, si. Et cette incertidumbre est ce qui lui provoque une énorme fragilité. – Elle devient très fragile à cause de ça. – D'esta incertidumbre. – Eh... pero no es por... por la edad. – Et ce n'est pas à cause de l'âge. – Eh... es... es por la inseguridad. – C'est pour... c'est parce qu'elle doute. – Eh... y... no sé qué decir más. – Je ne sais pas quoi dire. – No, es que no sabía exactamente qué me decías. – C'est parce que je ne savais pas exactement... – Est-ce que je pourrais dire quelque chose ? Est-ce que je pourrais dire quelque chose ? – Je connais Pedro très bien et je connais ses films et ils ont toujours été remplis de tragédie et toujours avec la crainte de l'abandon. Et je pense que plus que dans tout autre film, cela passe mieux maintenant, probablement au meilleur moment. – Ce n'est pas comme... vous savez, de temps en temps, quand vous regardez un artiste, vous regardez un metteur en scène, un écrivain, un peintre ou un compositeur. – Ils font des pas, ils franchissent des pas, et Marisa Paredes était brillante, elle donnait quelque chose de John Crawford, qui était aussi une amie à moi. – Elle portraitise cette confusion, cette peur horrible de l'abandon, et en contraste avec l'homme de la Manche, Pedro et l'homme de la Manche, chantant cette chanson de la campagne et de tout cela dans une sorte de nostalgie, il y a quelque chose là qui est très tragique à travers le film tout entier. – Et vous avez raison, quand vous voyez, quand vous riez, Peter, je ne sais pas si tu as vu le film, mais quand Marisa s'agenouille dans la douche avec son mari, elle sait, elle a ce sens, cette intuition qui n'est plus à elle, qui n'est plus seulement à elle. Et vous devez rire, vous riez un petit peu, mais ayant vu le film, il est impossible de rire. – Non, immédiatement, la prochaine langue des dialogues, c'était différent, exactement. – Thank you, merci. You can speak English, I can't. Sorry. – Non, mais vous pouvez parler en français et répondre. – Oui. – Vous pouvez parler en français et répondre à Barry Gifford. – Non, mais je ne sais pas parler en français, j'essaie de parler, mais c'est vraiment difficile. – Mais c'est un film qui est tendu par l'émotion absolument sans arrêt quand même. – Comment vous l'avez construite, cette émotion du spectateur ? Et on s'identifie au personnage principal, même les garçons, non ? Frédéric Strauss. – Oui, oui. – Oui, tout à fait, oui. On est vraiment... Ce qu'il y a de très fort dans le film, c'est qu'on est à l'intérieur d'elle-même, presque. Et qu'en même temps, tout ça, Pedro fait son chemin comme ça avec le personnage de Marisa Paredes. On arrive à ressentir tout ce qu'elle ressent et ce n'est pas du tout impudique, c'est quelque chose d'assez magique qui se passe dans ce film. – Et de digne. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il regarde cette femme, il va au plus profond de ce qu'elle est elle, de ses secrets à elle. Et on n'est pas du tout gêné de voir ça. Et là, au contraire, on ressent fortement ce que ça a comme beauté humaine, ce geste du cinéaste pour cette femme. – Que faites-vous maintenant, Pedro ? – J'écris maintenant. J'écris. – De quoi ? – J'ai fait la promotion de ce film. J'écris deux différentes histoires, mais je dois attendre à la finir. – Écrire pour le cinéma ou écrire pour le livre ? – Oui, oui. Non, pour le cinéma. – Je suis très... Je suis très humilde comme écriteur. – Je suis très humble comme écrivain. – Je voudrais écrire à Romain, mais je suis très jeune pour le moment. – Alors, on disait tout à l'heure que l'actualité du cinéma était très importante, que les liens entre cinéaste et écrivain sont quelquefois très très forts. Je vous propose de regarder un très court extrait d'un film que vous avez dû tous voir. Il s'agit du film de David Lynch. Le monsieur qui est à côté de moi en est l'auteur. Il s'agit de C'est Lauren Lula. Regardez. – Lula. – Baby ! – Peanuts ! – Hey, baby ! – Oh, wow ! – Baby, I've got a surprise for you. – Hey ! My snake skin jacket ! Thanks, baby ! – Did I ever tell you that this here jacket represents a similar to my individuality, my belief in personal freedom? – About 50,000 times I got us a room at the Cape Fear, and guess what ? Power man is playing at the hurricane ! – Stab and steer ! Barry Gifford, qui êtes-vous ? Êtes-vous un grand sportif et spécialiste de baseball ? Êtes-vous un scénariste de cinéma convoité par les plus grands cinéastes ? Êtes-vous un amoureux de Jack Kerouac ? Êtes-vous un éditeur de romans noirs américains introuvables ? Êtes-vous un universitaire ? Qui êtes-vous ? James Dean a dit prétendument une fois qu'il serait stupide de passer à travers la vie avec une main attachée dans le dos. Alors, je fais tout ce que je peux faire, tout ce qui m'intéresse maintenant, ces dernières années, c'était écrire des romans et écrire des scripts. Et je ne sais pas qu'est-ce que je ferai après. Vous savez, c'est une aventure pour moi. Ce que je veux dire en voyant Sailor et Lula, c'est qu'aux États-Unis, ils auraient arrêté ce film avant même qu'ils arrivent à l'hôtel. Et le collectionnaire de romans noirs américains, celui qui veut préserver le patrimoine aussi ? Ça vous importe, ça ? Vous savez, c'est drôle parce que c'est seulement en France que je suis associé avec des romans policiers, des romans noirs. Bon, je me rends compte que ça a une place dans la littérature française, mais c'est vraiment quelque chose de... un de mes centres d'intérêt seulement. J'ai écrit depuis que j'ai 11 ans, donc j'ai toujours fait ça. J'ai toujours pensé aussi que les films étaient la forme la plus accomplie de l'art parce que ça inclut l'audio, le visuel, tout. Donc, c'est pour ça que je travaille dans les films aujourd'hui, dans le cinéma. J'écris pour le cinéma et peut-être même une fois, je mettrai en scène peut-être dans l'avenir. Mais je n'abandonnerai jamais la fiction, c'est ce que je fais. Comment même? Vous avez un gros projet au cinéma. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai écrit pour un film avec David Lynch, qui est L'autoroute perdue, que David va commencer à filmer à la fin du mois prochain à Los Angeles. Ça vient d'un de mes bouquins. La légende de Marble Lesson était effectivement la source de cela. Mais on a créé quelque chose de complètement original, de différent, et c'est ce que j'aime, travailler avec quelqu'un comme Lynch, parce qu'il vous offre la possibilité d'aller plus loin, de prendre ce que vous avez, mais d'aller, de franchir un pas. Pedro, c'est la même chose. Peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble, un de ces jours. Nous en avons parlé un petit peu, mais en février, Perdita Durango sera filmée aux États-Unis. En fait, un producteur espagnol et une actrice espagnole, en fait, hispano-française, Victoria Abril, jouera Perdita Durango. Oui, oui, j'ai des choses, des tas de choses qui sont en route. J'essaye de garder, d'être intéressé par ce que je fais. Y a-t-il un genre que vous préférez, même si en France on vous catalogue dans le roman noir? Votre univers romanesque est construit de quelle façon? Vous savez, ces catégories sont très arbitraires. Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas du tout. J'écris une histoire comme je les vois, comme je les entends, comme je les ressens, comme je les connais. Et je les laisse aux autres gens le choix de les catégoriser, de catégoriser ce que je fais. Je ne m'occupe pas des critiques, ça ne me dérange pas, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que je veux faire, indépendamment de ce qui se passe. C'est la seule chose que je sache faire. Donc je n'ai pas le choix, en d'autres termes. Et on peut espérer qu'il y a suffisamment de public, quelque part, pour vos bouquins, pour vos films, vous savez, pour que ça vous nourrisse, vous et votre famille, si vous n'avez pas un revenu indépendant. Donc il faut espérer qu'il y a des lecteurs et quelques spectateurs qui sont intéressés par ce que vous faites. La légende de Marble Lesson qui sort ces jours-ci, donc, dans la collection Rivage Trier, est une suite de nouvelles. Tout à l'heure, on parlait du sushi de pénis, je ne l'ai pas inventé, d'ailleurs, ça serait difficile d'inventer du sushi de pénis. Mais on peut dire que votre univers est sans arrêt teinté d'humour. Il y a aussi des queues de kangourous congelées. Comment inventez-vous des images comme celle-ci ? Écoutez, en fait, je n'ai rien inventé, ni l'un ni l'autre. En fait, je défie quiconque de définir ce qui est vrai, ce qui est inventé, dans n'importe lequel de mes romans. L'histoire des queues de kangourous congelées, enfin, il faut lire le bouquin pour comprendre de quoi il s'agit. Mais je l'ai pris dans un journal, en Australie, et en ce qui concerne le sushi de pénis, il y avait un mouvement dans un groupe de femmes, il y a une centaine d'années, qui était en faveur de l'émasculation des hommes, de la castration des hommes. Je parle dans plusieurs endroits. Tout est fondé sur la réalité. Et moi, je crois que j'écris des livres très réalistes. Parfois, il y a une exagération. Mais en fait, juste pour exprimer quelque chose, les gens m'ont dit, après C'est l'heure et Lula, après que le film soit sorti sur les écrans, les gens m'ont dit, ah, dis donc, ce film était tellement violent, il n'y a pas de violence dans votre roman. Non, bien sûr, tout est là, je leur ai répondu. Tout est écrit. Mais Lynch a choisi certaines choses, il a choisi certaines choses pour les montrer, et pas de les dire. Et voilà le but des films, vous pouvez montrer ces choses, vous n'avez pas besoin d'en parler, vous n'avez pas besoin d'avoir un monologue pour les expliquer. Et le public est beaucoup plus simple, c'est une cible beaucoup plus aisée, ils sont là et ils regardent, tout simplement, alors qu'ici, bon, il faut parler. Il faut travailler plus. Merci, merci Barry Gifford. La légende de Marble Lesson sort donc aux éditions Rivage Strier. Ses livres sont traduits de l'anglais par Jean-Paul Gratias. Vous n'avez pas de bistro, vous, en Amérique ? Le bistro. Vous connaissez le mot bistro ? Oui. Vous n'en avez pas en Amérique. Oui, il y a des endroits qu'on appelle bistro, mais ça dépend de votre définition du mot. Pourquoi ? Parce que cette semaine, à Paris et dans toute la France, on va fêter la semaine des bistro, et je vous propose, Barry Gifford, de vous y emmener grâce à Jacques Tiano. À propos le baseball, vous en faites toujours ? Baseball ? Non, j'ai laissé ça à mon fils, maintenant, à mes fils. Ah bon, bon. En fait, si vous célébrez quelque chose, je voudrais dire... Est-ce qu'il était champion de baseball ? Je voudrais dire simplement... Bon anniversaire à Pedro Almodovar, il a 28 ans. Ouais, c'est 8 ! Alors écoutez, on va fêter ça au bistro, regardez, avec vous, Pedro. Vous, vous savez ce que c'est le bistro. Alors ce soir, je vais vous faire une fleur, un cadeau pour les aficionados du serveur du miduit. Ici, je vais leur confier une de mes adresses plus secrètes et plus intimistes, le Cloumbar à côté du Cirque d'Hiver. Le Cloumbar, c'est un endroit étonnant, avec des céramiques, avec des sculptures, avec des affiches qui nous rappellent le monde du cirque. Et un endroit d'autant plus étonnant qu'on y savoure des plats de ménage tout à fait corrects. Le parmentier de boudin, la rouelle de lapin, l'onglet, toujours très goûteux. Et surtout, le propriétaire, Joël Vitte, qui est un brocanteur à l'origine, sait nous dénicher des petits vins de propriétaire, dont je ne vous dis que ça. Et la cerise sur le chapeau du clown, c'est le cuistot, une fois qu'il finit avec son parmentier de boudin, qui vient de nous jouer quelques-uns. Alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'ai retrouvé Tonton. J'ai retrouvé Tonton, qui nous a reçus pendant 18 ans au bar Romain, le bar Romain est aujourd'hui fermé. Mais Tonton officie maintenant, face aux fontaines du Palais-Royal, à deux pas de la Comédie française, au nouveau Café-Foi. Le Café-Foi, vous savez, c'était ce célèbre café des jardins du Palais-Royal, avec tout un tas de messieurs chichiteux, poudrés, qui refaisaient le monde, et où les coc-cocs n'avaient le droit que de coller le nez contre la dître en attendant ces messieurs. Et, ou bien sûr, dans ce même Café-Foi, Camille Desmoulins prononça sa fameuse harangue du 12 juillet, prélude aux événements que l'on sait. Aujourd'hui, on ne monte plus sur l'état pour prononcer des discours en sang-diaire, mais en revanche, on peut se régaler à midi sur le pouce de quelques oeufs brouillés au cèpe, et déjeuner d'une façon plus conséquente, toute une cuisine, du terroir. On peut prendre un verre jusqu'à 2h du matin, et on peut même, après le dernier verre, offrir une rose à une jolie dame jusqu'à 3h du matin. Voilà, et j'ai également une autre très bonne nouvelle à vous annoncer, outre les retrouvailles de ton temps, c'est qu'un nouveau café va ouvrir ses portes ce week-end à Paris, c'est le Café de la Musique, accolé à la Cité de la Musique. Après les succès du Café Marli et du Café Beaubourg, Gilbert Coste a passé commande à Elisabeth Deporz-en-Part d'un grand café, chaleureux, convivial, où on va rompre un petit peu avec les effets agressifs des années 80. Il y aura une zone brasserie, on voit quelques images, il y aura une zone brasserie, une zone club, on est allé un petit peu prendre, on s'est introduit subtrairement la nuit pour prendre quelques images des fauteuils, des tables en bois, en métal, de ce café qui va donc ouvrir ce week-end. Merci Jacques, mais il n'y a pas que le bistrot qui sont ouverts ce week-end, il y a aussi les musées, et en France on prépare une grande exposition, une exposition dont on parle déjà beaucoup, c'est l'exposition Cézanne, beaucoup de journaux font des hors-série, je vous conseille le hors-série Télérama entièrement consacré à Cézanne, et puis une cassette, moi, Paul Cézanne, et puis pour les aficionados et aficionadas de Pedro Almodovar, et ils sont nombreux, il y a un livre d'entretien avec Frédéric Strauss au cahier du cinéma, les cahiers du cinéma, boum, tout tombe, les cahiers du cinéma qui viennent juste de sortir, et je termine, oui Frédéric ? Sur cette photo, Pedro dit que Marisa Paredes lui fait penser à Greta Garbo. Mais c'est vrai. C'est vrai, et c'est un bel hommage à Marisa Paredes. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et à la télévision sur France 2, pas de bon week-end sans regarder l'émission de Bernard Pivot, qui sera consacrée à la vérité et à l'art du bonheur, avec notamment Laurent Fabius et Guy Sormand. Bon week-end, et à lundi, merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501